Salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve donc pour la dernière vidéo et je vais donc vous parler de comics et de mangas donc on s'est dit petite vidéo achat du mois comme ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas fait je regarde parce que j'ai un pigeon alors écoutez ça fait cinq fois que j'essaye de faire cette vidéo j'ai un problème avec mon téléphone de merde donc je suis désolé si ça dague un petit peu voilà bref sur ce je vais vous présenter donc mes petites lectures et on va commencer avec un chef d'oeuvre une petite pépite qui s'appelle les seigneurs de bagdad je sais pas si vous connaissez ce récit c'est de dc comics dans la collection no bad donc vous aurez un prix à 5 euros 90 ce qui est rien avec un récit complet et qui est juste tellement épique et tellement puissant dans sa lecture et dans ses décors que vous êtes obligé de l'acheter les becs vous êtes obligé il c'est un classique ou un qui va devenir un classique dans votre bibliothèque de quoi nous parle en fait cette oeuvre c'est tout simplement cinq lions ou quatre lions avec un lion de saut donc pour se situer un petit peu dans le temps on est entre la guerre avec l'irak et les états unis lors d'un bombardement un zoo s'est fait complètement exploser et donc tous les animaux sauvages et les gazelles lions également pour cela arrive à s'échapper et justement tentent de retrouver leur liberté en dehors de ce zoo pour trouver un horizon enfin voilà retrouver leur état sauvage qu'ils avaient auparavant tout simplement sauf qu'ils vont traverser justement l'irak cette période de guerre et c'est juste de la souffrance qu'on va voir des planches qui sont complètement magnifiques dont celle-ci cette double page qui vous en met plein la vue qui nous explique clairement que les conséquences de l'homme également en faisant la guerre ou en détruisant les espaces verts peuvent également tuer et détruire des familles mais d'autres êtres vivants comme là par exemple des lions on va suivre justement toute cette tragédie qui a tu peux avoir une guerre tout simplement et retrouver justement également l'état sauvage de l'homme ça veut dire justement la domination bref c'est une lecture qui est assez riche et prendre conscience également que nous sommes pas forcément seul qu'il faut penser aussi même à nos êtres les plus petits comme les animaux et justement cette lecture nous met vraiment un point dessus une très très belle lecture je ne vous spoil pas la fin mais tout ceci c'est pour vous dire que c'est une histoire vraie qui est racontée en sur cette bd et j'ai juste adoré donc tout simplement bravo bravo à cette à urban bravo à cette collection de nous mettre en plus à un prix qui est quand même à 5 euros 90 qui est vraiment pas énorme en soit et je peux vous assurer que vous allez en prendre plein de mirettes sur cette lecture vous avez bon maintenant on va parler un peu plus gay petite collection pour ma part alors je sais pas si vous la suivez si vous lisez également ce genre de manga moi je vais vous parler donc de dragon quest les aventures de daï là nous sommes au 6 donc il ya le 7 qui vient de paraître donc là on va arriver sur la période où daï va rencontrer son père et va comprendre la signification du signe de dragon il va retrouver ses origines justement dans cet épisode j'ai adoré j'adore ce type de récit j'adore cet univers j'adore les personnages je trouve que c'est un pour ma part un sans faute sur cette collection bon cette édition je sais que on pourra encore dire voilà certains mots grossiers bref certains passages également les super pouvoirs traduits c'est vrai en français et après en forme originale ça me donne aussi un petit peu la nausée mais cette édition parfaite est quand même sympa surtout que les anciennes rééditions sont très difficiles à retrouver et ou à des prix vraiment allez vas-y impossible à faire un crédit sur 20 ans pour te les payer bref très bon très bonne série que vous pouvez aussi retrouver sur crunchyroll pour ceux qui souhaitent le découvrir en animé bref j'ai beaucoup adoré j'ai rien d'autre à dire que très bonne lecture pour ceux qui aiment certaines pages en couleur bon pas forcément nécessaire mais toujours plaisant à prendre donc j'ai beaucoup adoré sur ceux qui souhaitent découvrir l'univers de dragon quest est également une série enfin tout en moins un film d'animation sur netflix qui est assez sympa et assez émouvant à la fin que je peux aussi conseiller si vous avez netflix pour découvrir un peu ce que c'est de quoi nous parle dragon quest bref un petit nouveau également est arrivé en manga on va parler de red flower de quoi nous parle red flower c'est un petit gamin qui me saoule sur cette première partie de lecture enfin il m'a gavé mais un truc de ouf j'ai juste détesté au début tout au moins sur cette le début du manga jusqu'à le milieu du manga j'ai vraiment détesté jusqu'à que son père vienne un terme enfin intervient et pour lui mettre une correction en gros c'est un jeune homme qui va essayer de d'être le maître des arts martiaux est également disposé des arts de sa tribu en soi très très bonnes idées très bonne lecture de la milieu à la fin c'est en principe sur cinq tomes on va voir quatre ou cinq tomes mais je crois que c'est cinq tomes à voir ce que ça va donner pour un taux à 7 euros 90 à vous de lire à vous de me dire si vous êtes convaincu dites moi ceux qui l'ont lu ce que vous en avez pensé moi personnellement je suis encore assez mitigé je vais me lancer sur peut-être sur le tome 2 pour découvrir un peu plus cet univers si le tome 2 ça le fait pas je vous dis tout de suite on fera un petit concours en septembre pour pouvoir le reporter je sais qu'il ya déjà pas mal de lots à avoir alors comme je vous ai promis 1 septembre première vidéo première vidéo de la chaîne premier concours on va parler des choses qui fâchent maintenant on va parler des tortues ninja alors vous avez vu j'ai pas trop m'étaler dessus je pense que la dernière vidéo a suffi à elle même cette couverture sur ce format souple a beaucoup des plus par rapport aux tarifs de 40 euros sincèrement je n'ai pas eu les précédentes collections donc je peux pas vous dire je peux pas comparer voilà c'est deux ces deux formats moi je sais que sur ce premier tome d'intégral on est à 40 euros pour 400 pages certains omnibus dépasser les 70 à 80 euros pour 800 à 1000 pages personnellement je me sens pas dupé je me sens pas volé je trouve que le format souple comme je l'ai dit sur une pression dans le pression sur la précédente vidéo est un peu plus solide que les chronicles donc bon personnellement je les terminer j'ai pas eu voilà il n'y a pas vraiment de pète après je peux comprendre que le format déplaise à certaines personnes mais ça reste une très bonne lecture pour ceux qui souhaitent découvrir l'univers des tortelles surtout car un film d'animation qui va sortir le 9 août donc si vous n'avez pas vu ces cadeaux je vous mets quelques extraits et puis surtout dites moi vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu ou tout au moins bon on comprend ça y est pas besoin de le notifier que le format souple vous ne payez pas tatati tatata je le comprends je l'ai compris mais soyons plus constructif dites moi plus ce que vous avez pensé tout au moins sur cette première offre si vous l'avez lu ou pas en tout cas les amis c'était un plaisir cette année encore une fois de faire certaines vidéos même si ces derniers temps j'ai eu un rythme un peu différent j'espère vous revoir tout au moins à la rentrée portez vous bien dites moi vous ce que vous avez pu lire ce que vous êtes en train de dire et bien sûr si vous partez en vacances ou pas je voulais promis prochaine vidéo j'essaye de faire un gros concours pour vous remercier de votre fidélité de votre présence je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était comics nous pour vous les amis ciao bonnes vacances